Emilie, vous avez Bilal comme chouchou absolu, mais aussi, j'aime aussi, Iseult. Iseult, elle a 26 ans, et vous avez sans doute découvert sa voix profonde, bouleversante, cette année, avec le tube Core. Core, c'est une chanson tirée d'un mini-album qui s'appelle Noir, qui est sorti il y a un an. Donc la voix, c'est réglé, vous avez entendu, elle a une voix divine, une sens de la mélodie parfaite. C'est aussi, elle est top-lineuse pour d'autres chanteurs et chanteuses. Iseult, ça veut dire qu'on la fait venir en studio et on lui dit, voilà, il faut trouver une mélodie pour ce refrain, pour ce couplet, est-ce que tu peux nous aider ? Elle trouve ça, c'est une musicienne. Et puis elle a un style, une dégaine incroyable, elle a fait d'ailleurs quelques années de mannequinat, en attendant de pouvoir se consacrer à 100% à la musique. Et il a fallu qu'elle fasse pas mal de sacrifices pour en arriver là, parce que sa famille ne soutenait pas ses projets musicaux, n'y croyait pas. Elle s'est donc lancée toute seule, il y a 7 ans, dans le télécrochet Nouvelle Star. Elle y a brillé, elle est arrivée en finale, elle a bluffé tout le monde et naturellement, elle a signé dans une grande maison de disques pour sortir son premier album. C'était en 2015. C'est vrai qu'on a envie de danser. On a envie de danser, hein, Davidou ? Ça lui manque, hein ? Vas-y, David ! Alors, là, Isolte avait 20 ans, pas de contact, pas de soutien, elle n'était pas du sérail, et même si sa voix était déjà là, elle n'a pas aimé cette période, ni les choix artistiques qu'on lui a imposés, parce qu'évidemment, une femme qui donne son avis sur ce qu'on lui fait chanter, alors qu'elle est débutante, si en plus elle a le malheur d'être noire et jeune, mon Dieu, ça devient une capricieuse. Une fille, impossible, c'est une étiquette qui est injuste, mais c'est exactement ce qui lui est arrivé, et c'est ce qui a poussé Isolte à couper les ponts avec le monde merveilleux des grosses maisons de disques et des grosses avances. Alors, ces années-là, il y a quand même eu de bons moments, notamment cette reprise de James Brown pour le biopic Get On Up. La grande classe, on reprend des semaines, voilà, on a du niveau, le tournant de la carrière d'Isolte, qui fait qu'aujourd'hui, elle s'apprête à sortir un disque qui, je vous le signe, va définitivement la mettre sur la carte des artistes incontournables, c'est apprendre à se faire confiance. Il y a un peu plus de deux ans, elle a décrété qu'elle allait tout gérer, toute seule, tout décider. Elle finance ses maquettes, ses heures de studio avec son argent. Elle est manager, chef de projet, directrice artistique. Elle les clips, les disques, la promotion, elle fait tout toute seule, donc elle bosse 20 heures par jour, ce qui fait d'elle une artiste incroyablement libre, fauchée, mais libre. Elle le chante, plus rien à prouver à part faire de l'oseille, rien à cacher non plus, Isolte, elle dit les choses comme elles sont. En ce moment, les artistes ne peuvent pas bosser, ce serait sympa de la part des maisons de disques et des sites de streaming qui, eux, tournent à blinde en ce moment, de les rémunérer un peu plus justement, voire directement, ça fait partie des choses dont elle parle. L'argent, donc tabou, le sexe aussi, immense tabou. Isolte s'en fout, c'est son projet, elle chante ce qu'elle veut, elle assume et elle s'apprête à sortir de main brute. Donc un nouvel EP, mini-album. La pochette, c'est un carré blanc, mais elle est là aussi derrière, Isolte. Vous allez entendre un premier extrait, ça s'appelle « Bad Boy ». Il y a un clip incroyable avec le rappeur Hichon, je vous recommande ce clip, ne l'ouvrez pas sur l'ordinateur du travail. Non. Conseil d'amis. Vous allez pouvoir vérifier le talent d'Isolte en vrai à la salle, Pléiel, dans un peu plus d'un an, certes, puisque ce sera le 11 décembre 2021, mais les places sont déjà en vente et ça part vite, donc allez-y, réservez. Et puis n'oubliez pas, donc demain, ou pour les plus pressés, dès ce soir, à minuit, c'est brut, le nouvel EP de Isolte à qui on souhaite plein de réussites. Ce sera certainement pas un long fleuve tranquille, mais quand le talent est là, moi je pense que le plus dur est fait. Merci beaucoup Émilie.